ne donne pas beaucoup de tendances supplémentaires par rapport à ce qu'on peut attendre demain sur le chiffre mensuel. Thierry Serlan, on va voir dans quelles mesures Trump, ces mesures que l'on attend, conditionnent l'évolution des marchés d'action. Avec Giovanni Filippo qui est en duplex avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. Alors vous nous dites que les marchés sont prêts à s'enflammer pour le show Trump, à ce point ? Tout à fait oui. C'est marrant, j'avais commencé l'année dernière avec vous et avec un peu d'humour, j'avais dit Happy New Beer. Vous étiez seul à faire de l'humour là ce jour-là ? Oui, ce jour-là, oui c'est vrai, on a vu un premier trimestre assez catastrophique. Là je pourrais presque dire Happy New Bull, effectivement des marchés prêts à s'enflammer pour le show Trump. Donc phase corrective, au moment euphorique, il est clair que vers la fin du mois on pourra tirer bien plus d'enseignements. D'ici là, il n'y a aucune ombre au tableau, tout au plus un coup d'arrêt ponctuel lié aux considérations court-termistes conjuguées à l'approche de paliers sensibles de moyen et long terme, notamment la zone des 4975 points, plus ou moins 25 points qui pourraient encore être atteintes au jeu des anticipations qui à mon avis pourraient monter en puissance juste avant le 20 janvier. Ce niveau, moi, me semble idéal pour alléger les stratégies courtes d'ici le 20 janvier, à moins de les conserver dans l'optique d'un mouvement euphorique plus marqué en direction de la zone 5 060, 5 100. Alors ça c'est un palier de résistance majeur pour le mois de janvier. Néanmoins, je pense qu'il faudra passer tôt ou tard par une phase corrective avant de franchir ce cap. Voilà, donc je dirais qu'en cas de déconvenue, parce que quand on fait de la bourse, il faut toujours prévoir la déconvenue, le premier risque serait constitué par la perte sèche de 4752 sur le cash, niveau qui avait été aisément défendu en fin d'année derrière. Bon, les plus, c'est qu'il y a quand même toute une batterie d'indicateurs macroéconomiques qui sont favorables. Effectivement, alors au niveau du bilan côté positif, effectivement, on a les indicateurs macroéconomiques en amélioration, Europe, Asie et aux USA, c'est quand même un petit peu plus flagrant ces dernières semaines. Le dernier signal haussier, comme je vous le disais, activé des 4500 points début décembre, reste fort. La belle performance aussi du dernier trimestre de 2016, un plus 9,31%, ce qui n'était plus arrivé depuis le premier trimestre de 2015, après la mise en place du QE par la BCE, on avait gagné près de 18%. Alors maintenant, bien sûr qu'il y a toujours des moins, un certain nombre de problèmes à régler. Des marchés qui seront très exigeants. Vous voyez, je mets ça un peu dans les moins parce que les niveaux de valorisation sont quand même élevés sur certains indices. Un intérêt trop violent, par exemple, pour les actions dans le mouvement euphorique qui pourrait créer, je pense, des tensions sur les marchés obligataires. Une hausse plus marquée des taux et du dollar qui créerait, je pense, des problématiques, et notamment pour les pays très endettés. On en parle pas mal ces derniers jours, en France notamment. La France en mal de croissance et de réforme structurelle. Et puis bon, là on va attaquer la microéconomie à partir de la mi-janvier aux Etats-Unis. Une micro qui ne serait pas à la hauteur des attentes alors que les vals OUS donnent le tournis. Et je dirais, en faisant une petite pointe d'humour à nouveau, sans oublier la possibilité de pointe de volatilité provoquée par des actions quelque peu extravagantes du nouveau président des Etats-Unis. D'accord. C'est tweet, par exemple. Un petit mot de l'euro-dollar, Giovanni. On en parlait justement avec Thierry Sarle. Comment vous le voyez, vous, l'euro-dollar ? La parité reste possible, mais j'y crois peu. Je parie plutôt pour une évolution comprise entre 1,0230 et 1,0730. On voit qu'il y a quand même des réactions assez importantes, notamment ces derniers jours. On est venu enfoncer le plus bas de l'année dernière, je crois que c'était en début de semaine, pour réagir brutalement à la hausse. On en avait fait de même d'ailleurs sur le pétrole, on en parlera après. En plus, il y a le possible déplafonnement de la dette US, un facteur important, je pense, pour le programme de Donald Trump, qui pourrait infléchir, je dirais, le dollar, voire également toucher l'évolution des taux US. Donc moi, je parie plutôt pour un maintien entre 1,0230 et 1,0730, en attendant d'avoir un petit peu plus, je dirais, de sensibilité, d'indication technique. Là, on a quand même un peu de surmente à court et moyen terme, ce qui explique certainement le statu quo à l'heure actuelle. En quelques mots, Giovanni, donc le pétrole, et puis ce qu'il faut favoriser côté valeurs secteur ? Alors, pétrole, là, je parie aussi pour, je dirais, un maintien technique qui devrait être assuré dans une zone comprise entre 50 et 60 dollars pour le Brent, 47,56 pour le WTI, je pense que les niveaux de résistance ne seront pas dépassés au cours du premier semestre. Là, on a beaucoup trop d'éléments, également d'éléments fondamentaux, avec une remontée du prix des pétroles qui, à mon avis, a quand même déjà permis la réouverture de somme de puits. Donc le niveau de production reste assez élevé, même s'il y a eu un petit accord sur la baisse. Donc, également, là, une évolution comprise à peu près dans un range de 10 dollars. Et côté valeurs et secteurs, je dirais que ce sera probablement open bar OT1 pour peu que le marché soit réjoui par les premiers trains de mesure de Donald Trump. Bon, ben, la fête continue, alors, apparemment. Merci beaucoup, Giovanni. Giovanni Philippot, très en forme en ce début d'année 2017, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Thierry Sarl, vous êtes toujours avec nous, responsable gestion de taux chez CPRAM. On a bien parlé des États-Unis.